bonsoir à tous je suis content d'être là et alors je vais vous présenter donc le système un peu l'univers et ce que j'ai en tête avec cette session zéro mais avant je voulais m'adresser aux personnes qui nous regardent qui sont sur le chat je ferai un petit rappel en cours de route donc aidez moi à y penser si j'oublie mais cette session enfin cette campagne de ze sprawl je ne sais pas combien de temps elle durera mais aura une petite particularité c'est que donc nous avons trois trois joueurs actuellement mais nous aurons donc à chaque fois un joueur donc un quatrième joueur on va dire qui sera le bienvenu parmi nous pour une session et cette personne sera choisie sur le chat en fin d'épisode donc voilà si c'est pas obligatoire mais voilà si c'était une façon un petit peu de dynamiser le groupe et d'avoir un peu de nouvelles venues donc si vous voulez vous joindre à l'aventure ben du coup il suffira donc de faire signe sur la fin et vous serez donc sélectionné au hasard par la main innocente d'une innocente personne ça ne sera pas qu'il ya c'est ça que j'ai été en train de chercher qui on pouvait trouver faut qu'on trouve en dehors de chez nous c'est le problème on n'a pas d'innocents donc voilà c'était juste le petit on dirait que ce serait cool de pouvoir vous faire participer d'une autre façon que d'être juste nous accompagner dans le chat donc voilà ça c'était pour le petit côté organisation et programme et comme c'est une bande de mercenaires dans une ville cyberpunk on trouvait que c'était aussi cool de pouvoir avoir des intervenants qui change un petit peu que ça rendrait ben les parties un peu plus vivantes voilà alors du coup ce sprawl qu'est ce que c'est ce sprawl donc est un pbta donc power did by the apocalypse et donc c'est avec des livrets un peu semblable à dungeon world à monster of the week pour ceux qui étaient là au live il ya quinze jours bon voilà c'est c'est très narratif et ici la particularité donc sprawl c'est qui permet de se créer et de s'approprier un univers parce que bon donc c'est un peu de la narration émergente comme dans la plupart des pbta ici on fait une petite modification dans le sens où on a déjà un univers qu'on va utiliser c'est celui de cyberpunk edge runner cyberpunk red cyberpunk 2077 parce que moi voilà moi j'avais très envie de faire quelque chose dans cet univers là je les proposais le groupe était partant pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas enfin pourquoi est-ce que j'ai pas proposé de faire les règles de d'utiliser le moteur de cyberpunk red du coup ben c'est parce que pour l'avoir testé je le trouvais particulièrement lourd et pas enfin voilà ça m'a pas plus que ça et et pour avoir entendu ben parler de ce rôle maintes et maintes fois à lui qu'elle reine dans le chat d'ailleurs qui qui je pense a été traduit bas par lui même enfin je pense j'en suis même certain et donc voilà excellent jeu à la lecture et d'après ce que j'avais pu en voir sur internet min ça faisait vachement vie donc alors pour rentrer maintenant dans le vif du sujet comment est-ce que ça se passe la session 0 donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou quoi il faut pas hésiter ici avant de et les personnages le jeu donc propose l'étape 0 c'est définir les corporations ensuite on va choisir nos personnages dans les livrets on va les nommer les décrire s'assigner les stats tout ça choisir sa cybernétique enfin bon voilà mais on commence par les corpos histoire de avant de prendre ces personnages se mettre dans dans le bain alors du coup un peu pop up ici voilà juste pour mettre un petit peu de cadre du coup je vais juste expliquer donc ce que c'est vite fait donc cyberpunk night city donc l'univers dans lequel on va jouer edge runner donc c'est un monde un monde post à peau enfin pas post à peau mais qui en tout cas il ya eu des grandes guerres il ya eu des vraiment des voilà la terre en a pris plein la gueule et du coup c'est un univers cyberpunk qui a été construit sur des ruines il ya énormément de banditisme et finalement c'est les corporations qui qui contrôlent un peu le monde et il ya deux grandes corporations qu'il faut retenir des mille tech qui sont spécialisés dans la fabrication d'armes véhicules militaires contrat de mercenaires et leurs plus grands rivaux arasaka qui eux sont dans la sécurité la construction et les banques et qui ont des liens assez resserré avec les yakuza en tout cas semblerait-il voilà arasaka et mille tech c'est vraiment les deux corpos avec qui personne ne veut de problème ils sont extrêmement puissants après voilà le but ici ceci pouvoir s'imprégner de l'univers donc voilà je pense que si on prend des libertés avec l'univers avec le lore avec les corpos qu'on rajoute des choses qui ne sont pas dans mon monde je veux dire nous ça se passe dans dans un univers un peu parallèle donc je veux dire faut pas hésiter le but c'est pas de faire by the book c'est de passer un bon moment dans un univers qui est teinté de la série des bouquins de l'univers de mike ponds smith mais voilà après je veux dire à nous d'en faire aussi ce qu'on a envie qu'il soit j'oserais proposer quelque chose et ce que j'étais pas sûr si ça jouerait pour toi tu avais proposé city est ce que est ce que ça serait possible de faire juste dans une autre ville même temps même truc dans une autre ou est ce que tu penses que ça serait trop dérangé ce que tu avais prévu on peut faire dans des city en fait je sais pas trop parce que j'aimais bien donc pour s'imaginer un peu l'esthétique qu'on soit directement dans dans cette ville de crime avec les badlands les trucs à côté mais en vrai j'ai envie de dire c'est un peu à vous de voir comment est ce que vous voulez je veux dire on n'est pas obligé de rester forcément dans night city donc à vous de voir c'est pas rien n'est elle est écrit dans la roche ouais moi mon plan cérébral étant complètement grillé j'ai oublié le nom de la ville dans lequel je vis dans laquelle je vis donc pour moi night city ça m'allait après parce que j'en sors comme je dis je me suis fait la série donc pourquoi pas ça me disait bien mais je voulais sortir de night city c'est contraignant night city je sais pas je connais pas trop vous m'entendez moi oui ouais alors donc du coup en fait dans night city c'est complètement mon point de vue c'est que comme il existe beaucoup de l'or que ce soit à travers le jeu vidéo se souhaitent être renneur et à travers tout ce qui a été fait dans cyberpunk dans les autres jeux donc avec l'explosion de la bombe la reconstruction par dessus leur aide à un moment puis puis le poste voilà c'est vrai comme quoi il ya alors qui si on décide de pas le respecter c'est ok je pense pas trop tuer des gens mais sauf que ça peut ça peut embêter alors que si on se dit la même chose mais au japon ou dans une ville un peu à côté ou truc ben finalement si c'est plutôt militech que rasaka qui qui allait les mains là dessus ou s'il ya une autre entreprise qui n'existait pas peut-être dans ce lors là on aurait envie d'ajouter ou si on se dit qu'on est vraiment dans un de sprawl ça veut dire vraiment dans une étendue urbaine qui ne connaît pas vraiment les nomades par exemple par exemple ben ça serait quelque chose qui serait pas trop embêtant d'inclure contrairement à à se dire ok dans night city ben tu sors de la ville t'es dans un désert t'es sur une île t'es enfin il ya des trucs qui peuvent être un peu contraignants mais après voilà c'était juste une idée je préférais le dire tout au début avant qu'on commence à construire trop de trucs et si ça t'embête trop et que tu vois vraiment ton univers dans night city aucun problème le but c'est qu'on fasse le principe de cette session zéro tu m'arrêtes docteur vodka si je me trompe c'est juste que le but c'est on l'appelle night city mais c'est night city notre night city avec notre timeline avec ce qu'on va définir ce que docteur doit la dessiner il va pas se mettre des frontières il reprend le nom et il reprend le visuel global je pense et puis il est là je pense que c'est plus se prendre sur l'esthétique après voilà c'est aussi utilisé ben du coup par exemple les différents gangs qui a dans night city j'ai la liste ici par exemple pour t'en inspirer pour des missions pour pouvoir un peu créer des menaces différentes qui vont arriver mais voilà donc je pense que là ce sera plus simple de prendre night city pour comme dit monte cristo d'avoir une esthétique de base de se dire ok comme ça ça parle un peu à tout le monde peut-être mettre des petites références qui font plaisir mais après ben voilà ça peut être un night city qui a changé ça se passe après je veux dire c'est pas vraiment défini dans un temps précis donc au final ben faisons un peu ce qu'on a envie avec l'esthétique qui nous a plu dans la série donc en fait on reprend le nom l'esthétique le reste c'est notre histoire voilà voilà on aura les deux grandes corpo qui existe un peu comme ça ça fait un peu les deux méga mais après je veux dire ça peut changer il ya des trucs voilà on s'en fiche un peu c'est ça c'est night city de p4x 232 en fait on c'est ça dans le multivers dans le multivers ok un peu qu'à bas merci pour la clarification du coup alors du coup étape zéro donc je vais lire donc les différentes étapes comme ça qui vont nous permettre un petit peu de nous guider lors de de cette création de session 0 donc chaque joueur y compris le mc donc le mc c'est moi le maître de cérémonie nomme et décrit brièvement une méga corporation ou une entité de taille équivalente comme une organisation criminelle ou un gouvernement le niveau de détail de la description peut varier en fonction des goûts de la table des goûts des joueurs et du type de partie voilà ok donc pop 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 voilà donc ben je propose du coup dans l'ordre des pseudos que je vois affiché kylian à toi l'honneur bon allez monte cristo vas-y parce que je pense qu'il a envie de me prendre la politesse et j'ai la patelle chaude je dirais inverse de ce que tu veux à d'accord alors bah écoute ce gentil ça moi je pense qu'on va commencer par une petite mafia quoi moi je vois bien une une mafia underground assez assez développé sur night city qui qui est différente de des yakuza et qui essaye de se faire sa place qui commence un petit peu à grappiller dans certains dans certains quartiers bon ben évidemment plutôt d'abord on va dire entre guillemets la banlieue le pourtour de night city mais qui commence déjà à créer beaucoup de problèmes et une petite agitation commence à créer des ils sont comment dire ils ont envie de ils ont un appétit assez important ils ont envie de se faire une place dans cette ville et il y a déjà des gens qui sont sur place cette petite corporation je parle cette petite pas corporation mais ce petit syndicat du crime bon pour c'est pas des gangs comment on pourrait l'appeler un banc c'est parfait c'est exactement les black devils ok mais alors la mafia le problème c'est que qui dit mafia dit chef tu vois ouais parce que dans une mafia un chef alors si c'est moi le chef ça me pose pas de problème j'ai pas dit qu'on en faisait partie c'est une entité de la ville ouais c'est bien c'est bien despote mais attend juste alors dans ce black donc juste avant de passer dans black devil qu'est ce que tu peux dire exactement ce qu'ils font au niveau criminel un peu écouté leur milieu d'expertise je pense que en fait ils n'ont pas qu'un on va on va faire sur les armes histoire d'avoir très certainement les armes de seconde main voire essayer de se trouver ou de fournir dieu du matériel militaire en sous main mais aussi avec pour se financer de la drogue prostitution voilà enfin des charmants monsieur quoi des charmants messieurs dames il n'y a pas de raison qui qui pour financer des expériences d'aider de la contrebande on va dire de haut de volée on se met les graines par la prostitution la drogue et les activités de on va dire de moyenne délinquance pour commencer à faire leur grand banditisme c'est à dire que moi je vois bien justement le petit qui commence à grandir et au début personne ne l'a vu venir et je les vois bien semer une belle petite agitation dans la ville et très bien donc chaque terme de marché noir oui deux trois petites questions donc du coup ce que j'ai compris c'est que tu avais dit marché noir de d'armement de seconde main est ce qu'ils auraient pas par exemple lors d'un des conflits entre arasaka et militech réussi à mettre la main sur sur justement des armements qui aurait dû être parti sur un des fronts mais qui du coup a été arrêté parce que les gouvernements ont demandé d'arrêter toutes et de toute cette agitation et puis qu'en fait ni militech ni asaka n'ont choisi de 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 dire ouais d'accord on sait c'est nos armes à nous faut que vous ne faut que vous nous les rendiez mais ils ont plutôt laissé tomber le truc en se disant bon c'est parti quelque part c'est pas très grave j'espère comme quoi personne ne verra trop le truc parce qu'on n'a pas non plus envie d'être trop mal vu de la part du coup des gouvernements déjà qu'on a foutu pas mal le bazar et et puis que du coup il se retrouve en fait avec un stock assez ma stock de d'armement assez haut de gamme et assez bien fichu on va dire et que ben quand ils inondent le marché alors que c'est pas sous l'emprise justement de militech pas d'un seul coup ça a fait poser des questions et que c'est comme ça qu'ils auraient grimpé en fait ouais ouais tout à fait ça peut ça peut être bien et puis peut-être que que ce gang message il faut laisser aussi à notre maître de cérémonie les petites surprises et qui sait peut-être que ce gang ne serait qu'une façade à autre chose en français jamais mais enfin en tout cas ils commencent à à poser des gros problèmes et comme des gros problèmes et comme tu dis peut-être parce qu'ils ont récupéré ça leur a provoqué une ascension foudroyante que personne n'a vu venir et qui fout le bordel quand il ya tout le monde qui a ce territoire et tout du coup nous en tant que nous en tant que joueurs par exemple on peut se dire ok j'ai besoin d'une arme est ce que militech me la vend non bon ben je vais aller voir sur ce deuxième marché chez eux tu vois le fameux marché gris gris noir vous pourrez clairement après attention c'est des c'est des entités qui existent et qui sont extrêmement puissantes ici qu'on est en train de définir c'est pas un gang de quartiers donc c'est quand même voilà ici des grosses puissances donc c'est pas forcément des gens qui vous allez pouvoir traiter c'est plus des personnes qui sont dans le paysage et qui sont bien plus forte et écrasante que vous donc si à un moment vous travaillez pour black device ou que vous êtes en communication avec eux ce sera par un intermédiaire clairement ou alors parce que quelque chose le justifierait dans la narration mais c'est pas une porte à laquelle vous pourrez aller toquer comme ça ça moi je vois bien du grand granditisme quoi des gens c'est ça à s'installer dans la grande partie si on va dire c'est peut-être pas l'équivalent d'un rasaka ou d'un militech mais c'est des gens quand même qui sont pratiquement d'un niveau en tout cas qui pourrait presque les tutoyer dans la fiction qu'on est en train de créer parce que là on crée vraiment des puissances quoi même si elles ne sont pas toutes égales mais voilà ça reste des grosses menaces des gens que si vous les avez au cul on va dire ça fait mal et donc voilà donc j'ai mis trafic d'armes marché noir drogue prostitution et alors j'ai ajouté rumeur matériel high-tech volé à arasaka et miltech comme ça voilà on laisse comme proposé dans le livre laisser aussi des blancs pour pouvoir broder autour et que rien ne soit trop figé sinon ça peut bloquer aussi moi je vais proposer un petit une petite corp corporation c'est une corporation qui est dont l'objectif est d'envoyer les riches humains des corps dans l'espace sur une station qu'on sait pas trop ce qu'est cette station peut-être même n'est-ce qu'une légende urbaine mais c'est une grosse corp financée par d'autres corporations donc l'espèce de holding très mystérieuse et qui achète énormément de matériel high technology pour faire voler ces véhicules qui amènent une population triée sur le volet dans l'espace et le nom est six voilà si vous voulez en faire quelque chose bien sûr bah écoute j'ai mis envoyé les riches dans l'espace rumeur financé par d'autres corpos en parenthèse holding et si grec en fait j'ai vachement réfléchi à une corpos très similaire à celle que tu viens de dire donc je peux juste un tout petit peu l'étoffer et puis tu me dis si ça vous va ou pas ouais de façon l'idée ici c'est donc comme c'est de poser à ceux qui celui qui va dire créer une corpos donc propose des choses les autres faut pas hésiter à poser plus peut-être des questions ouvertes proposer des choses et comme ça bon on ajoute en dit tiens est ce que tu penses que qu'est ce qui pourrait faire que ce genre de chose afin du coup pour orienter un peu le truc tu parlais de technologie très avancé il ya une technologie qui était même dans les trainer à s'avancer à stéronique tsl de la gravité multiplié ou bien en mode 0 donc du coup ce qui pourrait être le cas pour pouvoir facilement envoyer les gens dans l'espace c'est d'annuler la gravité pour pouvoir facilement sortir de l'attraction terrestre est ce que tu verrais pas que cette entreprise finalement elle aurait construit est ce que c'est dans naititi est ce que c'est ailleurs pour être intéressant un ascenseur orbital enfin l'ascenseur excellent qui m'a la construction la construction en cours de construction en fait avec un petit mystère là dessus ouais 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 ça je sens bien ça c'est une super et un excellent à l'incenseur orbital ok après il ya énormément de tests énormément de thèmes d'explications sur comment ça fonctionne réellement un ascenseur orbital dans la vraie vie comment ça pourrait fonctionner et le but étant que comme un yoyo tu te retrouves avec une masse qui est suffisamment loin de la terre qui tournerait et puis qui tiendrait en fait ce fil donc ce fil c'est un énorme building évidemment alors vu mes compétences et ça marchait tant mieux c'est hyper intéressant parce que la raison pour laquelle on le compte pas dans la vraie vie c'est que si ça se pète la gueule ça se pète la gueule sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres donc du coup voilà je mets ça là c'est tout ben moi ça me fait penser du coup pour ceux qui auraient peut-être la référence à gume donc zalem la ville donc dans l'espace donc c'est vrai que je verrais même bien cet ascenseur si vous êtes ok qui aurait pour but justement de construire déjà peut-être une première plateforme spatiale un peu à la façon de zalem au dessus de night city qui mettrait peut-être même un peu d'ombre sur certains quartiers un peu plus pauvres et et le but ce serait de créer du coup une ville plus haute pour les les super riches on va dire qu'ils pourraient du coup être au dessus et être moins en proie à la criminalité mais voilà ce serait un projet qui sera en cours de construction oui qui élargit encore les les écarts entre les différentes classes ça pourrait être cool et de là ben du coup ils pourraient lancer leur fusée leur truc pas sur d'autres planètes parce qu'ils seraient déjà en dehors de de la terre ou de ce qu'il en reste est ce que tout le monde est ok avec cette idée là aussi un petit quartier qu'on pourrait surnommer quartier des ombres ou un truc comme ça parce qu'il est constamment sous la nuit il ya même plus plus soleil ou très peu de soleil cause de l'ombre de la de la plateforme ça peut être excellent ouais ouais pas pour y vivre mais pour la partie ouais ouais un quartier un quartier de night city qui se retrouvera sous la plateforme du début de construction ouais ouais c'est ça il y aurait un début comme ça qu'ils seraient là avec ouais ouais bah écoute en fait déserté par par les forces de l'ordre un peu dans l'anarchie ça peut être très bien le côté le côté ça fait la législation nous vous autorisez avoir cette parcelle de terre et puis les 200 mètres au dessus à partir de les deux premiers mètres la législation dit plus rien donc on a posé la plateforme au dessus de votre ville pour pouvoir en fait continuer à construire au dessus tu vois et puis comme ça ils sortent ils sortent de tout tout carcan légal en bref la marche bon alors tac 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 du coup eh ben à toi des spots ok alors on en tune sur le coup on va dire une biotech grosse biotech là on assure quelque chose qui va qui est sûr de la technologie clairement biologique ils ont des technologies ils sont pas forcément des des drogues mais de quoi par exemple modifier le satur biologique donc modifier l'apparence modifier la puissance de deux enfin ou la force de la de la peau la résistance aux balles et tout ça c'est à dire essayer de mettre une une proposition antagoniste à la à la humanisme au transhumanisme on va dire mécanique qui a eu lieu et au chrome et au chrome qui 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 se développe c'est dans shadow run que ça existe ben ouais bah c'est du coup ça me fait penser du coup on pourrait peut-être même penser qu'ils ont du coup peut-être des accords ou en tout cas que les animals qui est une un gang de cyberpunk en fait eux justement ils sont pas chromés les animals ils utilisent énormément d'hormones de croissance et de d'hyper testostérone pour devenir justement extrêmement balèze mais ne pas chromés donc peut-être qui du coup ils essaieraient de se rapprocher de biotech ou en tout cas que leur technologie en tout cas qu'ils utilisent pour devenir plus costaud serait peut-être quelque chose qui est le fruit de ce genre de recherche qu'est ce que tu en penses des spots est ce que ce que tu vois complètement d'accord avec ça ça serait vraiment la façade on va dire clair de ce qu'ils essaient de mettre en avant c'est à dire en fait on a toute la capacité nous humains pour être aussi fort que ceux qui s'augmentent il faut juste réveiller ses gènes réveiller ses trucs et puis non on a toutes les pilules nécessaires pour pouvoir vous proposer ça mais qu'en nombre tu te retrouves également avec une grosse partie on va dire d'armes chimiques d'armement chimique destruction massive voilà si on a envie de partir jusque là mais en tout cas des trucs qui peuvent être extrêmement précis sur l'attaque neuronale sur l'attaque par exemple un truc qui te rend aveugle mais mais directement ou bien des maladies qui peuvent se propager sans être activé puis activé à un certain moment mais tout de façon biologique et non pas à travers des nanothèques ou bien des choses comme ça donc quelque chose qui pourrait potentiellement passer sous le radar de de tech ou bien d'autres d'autres pros de la technologie et qui peuvent se dire ça fait non mais lui toute façon il peut augmenter il n'a pas de problème du coup tu te retrouverais potentiellement dans la ville avoir une certaine forme de peur de ceux qui sont full bio de ceux qui sont augmentés soit répandu ou que ce soit rare pour le moment moi je vois bien peut-être un un mystère que ça commence à se répandre plutôt que plutôt que ça soit déjà qu'il ya un mystère surtout là dessus bah on va dire comme quoi puisqu'ils doivent quand même être dans une certaine forme de puissance on va dire comme quoi leur principal voilà tu prends tout ce que tu veux là dedans mais leur principal activité c'était clairement l'aide au corps on va dire peut-être même d'accepter le chrome ce qui n'a pas toujours été accepté c'est pas toujours forcément facile de de se prendre temps d'un plan temps de temps de temps d'augmentation donc du coup si tu si si tu propose des hormones qui peuvent faciliter l'acceptation du chrome peut-être que ça c'était quelque chose que les gens voulaient mais c'est comme ça qu'ils ont monté puis après ils ont continué en se disant ça fait merveille est ce qu'on a vraiment besoin de s'occuper que du chrome et puis alors la question de est-ce qu'ils sont en train de virer de bord ou pas ce pourrait se poser par exemple ouais donc j'ai rajoute donc j'ai mis technologies biologiques et armes chimiques attaque neuronale maladie donc modifier le satur monde de croissance utilisé par les animals en tout cas ce serait peut-être ça plus une une rumeur et qui en est à l'origine alors de cette technologie et à temps juste avant tu excuse moi juste pour terminer comme ça qu'on est sûr de ce que j'ai mis je leur ai mis comme slogan réveiller vos gènes et j'ai ajouté comme occupation donc créateur d'immunosuppresseurs donc pour tout ce qui est un plan et tout ça de base est ce qui aurait permis qu'ils montent et c'est du coup produit du coup utilisé par les animals et tout ça serait peut-être ou bas assez cher et sur un martier de un marché niche qui ferait que du coup ben c'est pas encore très répandu parce que ben voilà c'est et bio de la biotechnologie ça doit clairement quelque chose qui coûte hyper cher peut-être même plus cher que du chrome parce que ça demanderait peut-être d'ailleurs des réinjections régulières pour modifier finalement le corps ce qui fait que pas tout le monde n'en aurait pas tous les coins de rue aussi pour imaginer mais là je clique un petit peu à la chat d'orraine tu dois faire pousser les choses aussi tu dois mettre en culture donc c'est plus lent à avoir mais par contre c'est la technologie semble en fait beaucoup plus saine d'abord mais avec toutes les dérives que qu'a signalé des spots dans sa première présentation qui en découle alors la finalité moi je l'entends bien dans le sens de la finalité c'est en fait on va utiliser ce qu'on a de base et puis on veut juste bien maîtriser mais sauf que maintenant peut-être n'est pas encore maîtrisé ça veut dire que peut-être que tu prends ta pilule puis tu deviens ultra costaud tout ça mais tu as des séquelles de ouf par exemple et puis donc du coup c'est pas encore complètement terminé donc les animals il les utilise de temps en temps peut-être peut-être juste comme déjà comme hallucinogène ou bien comme comme trucs qui peuvent les faire par exemple dans edge runner ils vont imaginer que les animals seraient un comment dire un champ de test en fait un champ de cobayes ah ouais des cobayes le gang en lui-même serait des cobayes par une institution ouais j'aime bien l'idée on saurait pas on saurait pas qu'ils achètent parce qu'ils ont ils se disent qu'ils ont des facilities ou des contacts et ils l'achètent déjà à prix d'or et ils pensent qu'ils sont les seuls mais en fait ce qu'ils savent pas c'est qu'en fait ils payent pour être des cobayes d'un truc ça j'aime bien l'idée parce que c'est très corpo au final où ils font payer des gens pour être leur test et ces gens là croient qu'en fait ils ont des faveurs d'une corpo et que ça les rend meilleur ça je trouve ça il ya 13 côtés on vous utilise ouais c'est top ça c'est top donc du coup personne n'est vraiment au courant comme quoi les animals en fait sont leurs cobayes puis c'est un secret en fait voilà et en fait on sait même pas qu'il est fourni ça peut être ouais ça peut être passionnant aussi ça peut être un petit mystère attention que tout ça de toute façon je veux dire je le mets entre en rumeur donc ça veut dire que c'est des choses voilà c'est pas c'est pas gravé dans la roche c'est des pistes sur lesquelles on part après ça prêterait bien être changé je veux dire le but c'est juste d'avoir des pipes d'action des idées des choses qu'on pourrait entendre en fait dans la dans la vraie vie dans la rue quoi des choses on se dit tiens j'ai entendu ça mais au final est ce que c'est une légende urbaine est ce que c'est la vérité c'est pas important de le savoir maintenant voilà à mon tour du coup on a xp son api et tech qu'est ce que je pourrais trouver il ya du transport il ya du bien de consommation il ya le loisir le loisir je vais partir sur le loisir désir x up donc une une corpode de loisir qui du coup de façade serait une sorte de fournir est donc des plaisirs haut de gamme pour tous leurs clients donc que ce soit des déplacements dans des limousines hyper luxueuse que ce soit donc des déplacements dans des véhicules volants avec des gardes avec des spas privatisés tout ce genre de choses des spectacles des opéras avec vraiment des trucs hyper qualitatifs est extrêmement cher mais alors ça ce serait voilà la phase visible de désir x mais dans dans le fond en tout cas les rumeurs serait ben du coup qui y aurait tout un commerce de d'humains pour certains clients riches qui auraient des désirs on va dire un peu particulier que ce soit enfin voilà le meurtre ou des choses enfin tout ce qui est dans le non consenti et l'illégal si si vous voyez ce que je veux dire quoi alternat carbone dans plein de domaines tu le trouves hélas hélas ou mais tant mieux je sais pas pour la pour la série alors j'ai proposé dans le chat s'il ya eu quelques propositions du coup je me permets de remonter et puis d'auteur votre cas tu en fais ce que ce que tu veux ouais alors il y avait les noms des des biothèques là il y avait astra yeneca mais c'est assez proche à ses marques connues et donc il y avait un truc sur le virus ou la même proposition c'est que c'est cette corps pour biothèque racheter tout un tas de start up en permanence racheter ou détruiser peut-être j'ai pas bien oui qu'à chaque fois qu'il ya des sources ouais on peut imaginer ça c'est une bonne idée et des petites start up en fait qu'on croit que c'est la source et puis qu'elle dit qu'elle disparaît c'est que ça soit une autre start up finalement qui prennent le retour et peut-être s'en servir comme un flage je sens peut-être même ralentir la l'innovation en voilà que disait teva included voilà et après il y avait un autre alors il y avait une proposition de d'un d'une corps peu de type google du dark net ah ouais bonne idée ça voilà et qu'on pourrait mettre quelque part c'est plus classique effectivement mais un moteur de recherche dark net peut-être là le référencement de tout ça voilà on pourrait l'appeler deux peut-être peut-être en rapport avec thor ah oui voilà du coup merci pour les propos très bien je vais l'ajouter donc et on pourrait peut-être penser surveillance du dark net de l'enfer net ça serait peut-être en fait une une corpo un peu secrète d'ailleurs en fait ce que je propose c'est que les gens ne savent même pas qu'elle existe c'est un peu une légende urbaine et son rôle ce serait on raconterait que ce serait de surveiller ce qui s'est en fait sur le net c'est que elle traquerait finalement un peu les net runners ce serait un peu le croque mitaine des net runners on peut imaginer aussi une police spécifique pour ça sans faire le croque on peut même faire une version officielle à une police corporatiste ne vous inquiétez pas c'est dans la morale jusqu'au bout après ça toutes les corpos ont un équipe d'espionnage contre espionnage toute façon parce que toutes les corpos détestent et elle se on va dire elle se méfie tout de tout le monde donc voilà mais ouais clairement ok bah est ce qu'il y aurait d'autres propositions que ce soit vous le chat parce que carthage a une idée j'ai vu qui est arrivé à un à salut carthage salut tout le monde un hubert trafic un hubert du sexe virtuel illégal clairement on est on n'est pas de ce bois là le sexe c'est que les légales chez nous non mais en fait c'est trop je trouve que c'est trop ciblé là c'est vraiment les 20 pas les menaces mais ce que j'ai envie de dire c'est un peu les les grosses vitrines qu'on est en train de définir là alors même si hubert ça va mais là ça fait un petit peu trop restreint je trouve voilà bah de toute façon on peut déjà peut-être garder ça je veux dire rien ne nous empêcherait de rajouter quand on aura des idées de de nouvelles corpos de nouveaux syndicats du crime voilà sans jeu je proposerais j'ajouterais peut-être de temps en temps en fonction des différents scénarios des événements quelques gangs ils sont qui font partie un peu du lore de night il est loin histoire d'ajouter des choses des surprises c'est pas parce qu'on habite forcément night city que ben on connaît tout quoi je veux dire c'est c'est comme c'est comme dans son propre pays quand on découvre un peu des choses tous les jours et les gangs ben c'est des choses qui bougent beaucoup bon voilà du coup maintenant après avoir défini les corporations alors la première session qu'est ce qu'ils disent à choisir son livret de personnages après les corporations c'est ça je pense que c'est ça je regarde ce qu'il ya deux chapitres première session vraiment et c'est pour être sûr qu'ils partaient bien dans la bonne direction se préparer à jouer en page ouais choisir son livret c'est ça est ce qu'il ya quelqu'un parmi vous qui est ce qu'il ya quelqu'un parmi vous qui a déjà une idée précise de son perso comme moi je suis tenté par plein de trucs ça pourrait m'aider à choisir en fait et ben moi je vais dire faisons honneur à despot puisque c'est la première fois que j'ai l'honneur de jouer avec lui et donc je donnerais bien la parole à despot qu'est ce qui tente despot si alors moi du coup j'avais deux deux trucs qui me tentaient bien je sais pas quels sont les poids de la matrice ou bien de ce qu'il pourrait en être du coup d'être qu'il faut être pas mal mais un truc qui changeait un petit peu pilotes si tu penses c'est quelque chose que j'aimerais bien voir en fait donc je pense que c'est plutôt partir sur pilotes si ça dérange personne parce que je me verrais bien dans des trucs pas mal d'action que ça soit autant débrouillé pour essayer de piloter des drones ou bien des petits cafards pilotes piloter vraiment des sortes d'hélico ou bien des 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 ce qui pourrait être si il ya des voitures volantes ou bien une moto pour essayer de mettre un peu de dynamisme peut-être dans des scènes ou des choses comme ça je pense que ça peut être pas mal pour la narration ok ben ça marche ah bien donc pilote est noté yes merci est-ce que quelqu'un d'autre à une idée monte cristo alors j'ai plusieurs tripes alors j'ai un trip 1 en tête d'un ex corpo en fait qui a dû c'est un des tripes reste même si le chat peut choisir ma place ça me ça me va donc un ex corpo qui qui aurait vu en aurait vu trop qui en aurait su trop qui qui voilà qui a réussi à peu importe la corpore qui a réussi à se faire exfiltrer ou s'échapper mais qui s'est retrouvé dans la dans dans la merde la plus totale en fait parce que après un indien dans la ville un corpo dans la ville il s'est retrouvé dans les mauvais quartiers il a dû survivre en faisant ce qui ce qu'il savait le plus faire c'est à dire blablater faire appel à ses contacts c'est à dire un fixeur un fixeur ou alors un l'autre trip alors là il n'est pas très très un tueur mais qui aime un peu trop ce qu'il fait c'est à dire que un vrai tueur qui n'a pas trop de sentiments qui qui réputé comme étant quelqu'un de de froid et et sans coeur et bien évidemment un jour il devra enfin il reviendra peut-être sur sur sa doctrine suite à des choses qui arriveraient en scénario vont peut-être le faire évoluer vers vers un petit regain de d'humanité mais voilà c'est les deux gros trip après je peux me convenir de n'importe quoi il y en a un qui est rigolo et l'autre l'autre qui est un peu moins rigolo on va dire du coup ça va orienter groupe parce que on a un pilote soit un tueur soit un fixeur si choisis plutôt un limier et que tu prends un fixeur on sera plutôt sur un groupe pilote limier fixeur la violence est pas forcément au coeur de notre activité si je prends un soldat et toi un tueur alors là par contre la violence sera au coeur d'un pilote qui nous dépose pour nettoyer les zones et qui nous aide avec des spots toi tu vois comment plutôt un peu de rp on tu vois le long qu'elle est en fait ouais alors l'avion c'est absolument pas un problème le perso du pilote moi je le voyais vraiment genre qui clique qui vient un peu de la rue puis qui s'est potentiellement augmenté pour pouvoir faire de la comment ça s'appelle déjà là les yamakasi et tout ça n'est pas les parcours voilà ouais que ce soit un type qui aime faire le parcours qui aime la vitesse en fait son délire c'est la vitesse en fait il sera un peu obsédé par ça mais mais évidemment il se retrouve avec où on sait watson derrière il va pas être content disons comme quoi il va sans doute un petit peu taper du pied mais c'est pas un problème parce qu'il va sans doute se trouver une autre chose à faire en passant un drone à des endroits on essaye de scanner des choses et puis en vous amenant les images si vous voulez si vous voulez les analyser par la suite ou des choses comme ça tu vois donc il peut tout à fait se retrouver à piloter quoi que ce soit et à faire avancer on va dire un petit objet mécanique pour 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 faire avancer une enquête si on part un petit peu plus sur de l'enquête et peut-être sa connaissance de la mécanique bien que ça soit par un tech ce qu'on peut faire avec toi justement j'y viens je peux faire mon trip de l'ex corpo qui est parti on peut même faire un lien entre ton perso et le mien moi je serais un escorpo qui aurait été recherché mais au plutôt que de partir sur le fixeur moi je pars sur l'ancien scientifique ingénieur qui a quitté la corpo et qui est un tech peut faire créer un lien avec toi en tant que pilote en fait en voulant survivre je serais entré en contact avec toi en fait parce que j'ai vu qu'un jour tu avais un problème sur un de tes véhicules et et tu m'as vu tu as vu que je me débrouillais très très bien pour entretenir là c'est chouette au fur et à mesure qui est pour entretenir le véhicule donc du coup je peux partir sur le tech à la place de du fixeur qui de ce que je vois peut jouer entre peut aller dans tous les sens un peu le tech donc ça peut être pas mal ouais moi je trouve ça top du coup ben si c'est ok qu'il y en a toi de de choisir ce qui te plaît ce qui ce qui te donne envie moi ouais mais après du coup je fais je reste quand même sur cette note où je me dis de toute façon le chat nous dit il veut il veut voir des trucs dégueulasses du crime qu'est ce qu'ils disent ouais non mais c'est donc je pense qu'à un moment donné faut y aller parce qu'on n'est pas là pour rigoler quand même et moi je vais prendre le trip léon parce que ouais ouais léon alors du coup ça va pas monte cristo tu avais included ça sera pas monte cristo mais sera client aimé exactement léon et en guise d'accompagnatrice parce que léon il a une accompagnatrice d'actrice de renom maintenant eh ben ça pourrait être un petit un petit un petit robot voyez un pas comme rdd2 je vais pas aller à ce point là mais à ce moment la ça s'est mis d'alain mais c'est la même actrice ouais ouais je pourrais quoi que je pourrais voilà et mais il a raison carthage lui le limier fait bien aussi léon le limier de je faire bien ah ouais ouais mais c'est le type qui te traque qui a un bon dieu si tu entends le truc sanglant alors bah du coup je vais prendre l'idée de tv m puis dit avec léon et je vais prendre l'idée de cartage avec le limier et donc c'est bien limier et son son nom sera léon est léon est léon est là c'est très bien et moi je remercie c'est cette est ce que ça vous va des spots moi je vais je vais moi ça va très bien je vais juste laisser au un petit peu en vote qu'est ce que vous préférez entre le fixeur du coup par rapport à ça et le tech les deux les deux entre les deux mon coeur balance parce que les deux me bon je pars sur l'ex-corpo ça c'est le point de vue bac qui s'est retrouvé libre et à lui même en en ayant réussi presque par cinq par accident à s'en sortir donc le tv included en ce plus le tech le j'aime bien avec que je trouve ça cool t'aimes tout rôle aussi à s'en est là il me le vend à l'est un petit tech allez je vais aller en russie on va tellement pas pouvoir entrer dans des systèmes ça va être magnifique ok du coup si j'avais joué si j'avais joué le fixeur j'ai des manoeuvres pour engager des gens mais bon le tech on pourra bidouiller quelque chose vous inquiétez pas ouais je pense que et à moins de se faire plaisir aussi un bas du coup maintenant c'est l'étape 2 donc nommer et décrire son personnage donc attend parce que du coup il va falloir que je passe sur le vin quand même qu'il y en tu nous avait parlé donc de léonès ton personnage moi je suis déjà sur le vin par contre oui j'y suis mais j'ai pas de feuilles moi non pas je n'ai pas de feuilles pas je pensais vous les avoir à smg nous a oublié à aller dessus sur caractère malheureusement je ne le vois pas parce que c'est pas d'accord en fait il faut mettre dans journal et dans peut être édité juste donc moi je t'avais juste mis tu peux l'éditer mais tu peux pas le voir donc ça sert à rien ouais mais on est d'accord on fait aucun commentaire sur roll20 mais c'est bon intérieurement j'ai une aigreur à l'estomac voilà et comme ça je montre au chat la feuille de perso roll20 on peut peut-être demander à carthage de nous faire 1 1 au sprawl sur et là on va me dire ça existe sur fleur en n'existe non je partage t'es beau de profil le texte à être marrant le texte à être marrant je sens je sens que je vais être le meilleur ami de du personnage de despote nous dit que le texte est très polyvalent ça peut devenir un quasi tueur par exemple et car je te dis qu'il s'est pas connaît sur fondry mais on connaît un autre carthage qui n'est pas quinze ans c'est pas lui a développé le système néphilim je voudrais que c'était lui d'ailleurs est-ce que moi un carthage j'ai confondu de carthage du coup et je reçois d'une amie un sms présentement qui se fout de moi en disant léon et son petit robot et je te dis madame ça sera comme ça cet homme voit des chats que je ne vois pas quoi c'est ça il ya des chats privés tu sais voilà voilà c'est honte j'ai pas d'habit donc léonès du coup donc tu as donc ton pseudonyme comme ton personnage donc est ce que tu peux un peu nous décrire son apparence donc sa physionomie voilà un peu la manière d'être style personnel ce qui d'un que des autres et c'est alors des spots on t'entend pas ou non non pas on ne peut pas t'avais donné ton nom je me suis dit oh ben voilà continuons sur la lancée tu vois je suis perdu je vous m'avez perdu dans la matrice quoi ok léonès bon bah je prends la passe besoin d'un petit implant de ronal à mon avis eh ben léonès il a une déjà il est beau c'est important pour un limier parce que enfin il est beau à la mode tatouage tatouage il a un implant quand même au niveau du cou qui dépasse de son col sa chemise mao oui parce que c'est une chemise mao qu'il a ça c'est important euh c'est ce qu'on appelle quelqu'un de banal passe partout voilà on le reconnaît pas vous l'avez vu léonès non on l'a pas vu léonès n'a pas de clé non j'ai pas vu le dessin et vous êtes rapide les gars sur des dessins déjà ouais j'ai pas de dessin j'ai pas de dessin euh et léonès n'a pas n'a pas une femme qui qui vit à côté d'un d'une écluse ou d'une d'une chemin de fer et euh c'est néon ou léonès on va l'appeler donc les cheveux il en a pas puisqu'il est chauve en l'honneur de quelqu'un ici autour de la table et et donc c'est une personne extrêmement calme très calme très posée très très posée euh qui agit euh au bon moment et il peut avoir quelques défauts mais je vais les garder pour moi pour l'instant ou docteur vodka tu veux que l'on vous les expose non vas-y je peux les exposer tu à toi toi de décider ce léon a un problème euh déjà il est marié ou marié ou en tout cas ce qui sert de concubinage dans cet univers euh il a été père de famille il a été mais quelque chose s'est passé il est plus peut-être un divorce enfin en tout cas ça il n'en parle pas et euh le défaut principal ou la qualité on ne le sait pas lui il considère que c'est une qualité c'est que il a il a il est porté en fait à avoir des relations extra conjugales peut-être trop souvent et souvent avec des personnes qui peuvent aider dans son rôle dans sa fonction de limier puisque on va considérer si tout le monde est d'accord que qu'il a un métier quand même un peu légal qui est enquêteur mais enquêteur on va dire sur sur de chiens écrasés voilà c'est pas non plus c'est pas un grand enquêteur et de temps en temps quelques personnes le payent pour retrouver quelqu'un quelqu'un qui n'a pas payé voilà par exemple voilà une qu'est-ce que ça pourrait être non c'est plutôt du légal qu'on vient de dire donc qui n'a pas payé sa redevance de du Netflix de l'époque par exemple est-ce que ça va docteur vodka ou ça va parfait parfait tip top et ben donc qui veut enchaîner ben moi j'ai une petite idée donc j'ai pas encore le nom parce que c'est le plus dur à trouver mais alors je vais l'appeler pour l'instant j'ai vraiment pas d'idée pour le nom pour le moment on te dira plus tard c'est pas important on peut l'appeler Tesla tiens ça va être pas mal non on te dira plus tard maquette bon donc voilà moi je suis un jeune corporatiste qui plutôt très jeune en fait il doit être fraîchement sorti de l'académie mais diplômé genre dans les trois premiers de promo quoi le petit génie en herbe qui a été reçu par le directeur d'une corporation directement et en fait ce qui s'est passé comme je dis il s'est retrouvé il s'est retrouvé à voir à être témoin enfin encore défini mais ça viendra peut-être peut-être dans des flashbacks au cours de la partie qui sait de choses qu'il aurait pas dû voir de fuir d'être tombé sur d'avoir tout abandonné son identité d'être tombé à la rue en fait et de vivre de petits boulots et comme son talent c'est justement la technologie où il est imbattable il est tombé à faire des petits boulots et puis il est tombé une fois sur le personnage de Despot comme j'ai dit qui lui a réparé une fois je sais pas son véhicule ou peu importe et puis qui a commencé un petit peu à travailler comme ça mais il a une très haute éducation c'est-à-dire qu'au début le grand cauchemar ça a été peut-être le phrasé c'est-à-dire en fait il était dans la rue à parler l'argo des rues c'est pas ça en fait il est perdu dans la rue en fait il a fallu vraiment le récupérer là-dessus bon là ça va tu vends combien de temps après on joue ça peut être apparente de faire pas très longtemps après mais on va dire qu'il est un petit peu perdu encore par rapport on va dire à l'étiquette de la rue mais maintenant il est voilà il a trouvé des personnes avec qui il travaillait comment se faire de l'argent il a été mis en contact avec un fixeur peut-être une fois et par contre voilà c'est un gars qui est assez inadapté et assez gaffeur parce qu'il connait pas les codes encore il les apprend il est en cours d'apprentissage des codes voilà et c'est un peu jeune il doit avoir 18 ans il est sorti vraiment direct sorti 20 ans il est direct sorti de bac plus 12 ok du coup en avance alors juste un petit point règle du coup parce que je pense que c'est intéressant avec ce personnage on a donc défini les corpos et il y a dans ce jeu ce qu'on appelle l'horloge avec des compteurs qui peuvent avancer donc ça donc plus donc ça commence à 15h et ça peut aller jusque minuit et plus ça avance plus ça devient on va dire compliqué la plupart du temps et chaque corporation a son horloge donc ici je propose que tu choisisses une corpos à laquelle tu étais lié et qu'on normande déjà l'horloge de 1 parce que ça veut dire qu'elle aurait déjà une raison de me chercher de te chercher donc voilà on avait donc défini XPS la biotech AstraZen qu'il y a des IRIX et donc The Spesac qui sont plus une rumeur donc je ne sais pas s'il y aurait un entrepreneur je ne pense pas ouais je vais prendre un truc genre une corpos on va dire Militech mais comme c'est que 1 ou un truc comme ça ok Militech pure question est-ce que tu n'étais pas en train de travailler sur la plateforme qui est justement en construction enfin on ne sait rien tu vois oui on peut faire quelque chose comme ça mais genre je serais tombé sur un truc mais à la limite voilà moi je vois bien qu'on soit Dr.Vodka m'interpelle en flashback un truc qui me revient j'ai pris un coup à la tête je ne me rends même pas compte pourquoi je suis poursuivi je sais que je suis poursuivi par Militech mais je ne me souviens peut-être plus que ça me revienne en flashback des trucs comme ça qui me reviennent j'ai vu un truc il ne faut pas que ça se sache ok donc Militech alors ça marche et toi des spots ton cauchemar en fait parce que dans la rue tu vois le gars inapte absolu et tu fais mon éducation en fait voilà ok très bien donc du coup je vais me mettre à 35 moi je me voyais bien genre parieur de course mais sur moi évidemment donc du coup j'essaye de gagner mes courses c'est comme ça que je gagnais un peu ma vie que ça soit des courses en mode parcours que ça soit des courses en moto que ça soit des courses en voiture c'est quoi n'importe quoi tant que ça roule j'étais ok je me mets potentiellement des personnes à dos si je casse leur matériel mais je regagne à un autre moment donc je rembourse voilà au niveau de la rue ça serait ça mais puis que j'ai entendu parler de ces vaisseaux qui ferait qui ferait partir les gens vers vers des plaisirs là-haut au niveau orbital alors ça ça me botte de ouf c'est à dire comme quoi là mon but c'est essayer de trouver un moyen peut-être une sorte de but un peu lointain trouver un moyen sur comment comment essayer de piloter en fait un truc orbital quoi un truc un peu qui va me faire partir dans les étoiles et ça et ça ça me parle beaucoup alors c'est clairement juste un rêve à ce niveau-là mais après voilà c'est un petit rêve et toi donc du coup ok une fois on s'est rencontré comment donc du coup est-ce que ouais ça peut être toi ou Kylian c'est pas un gênant mais c'est vrai que vu que t'es pilote ça le fait bien qu'on va dire mais non mais j'étais j'étais dans une course ça démarrait pas j'étais vraiment très embêté tout ça je suis peut-être tombé sur une course de nuit que tu devais faire illégale et que t'avais eu un problème genre un petit sabotage qu'on t'a fait peut-être avant le départ ouais et en fait sur la ligne d'arrivée donc je récupère ma thune fier de moi évidemment gloire et pépette mais après je me rappelle mais ça fait mais attends mais il n'y avait pas un jeune là qui m'a aidé à la base et je reviens vers toi et puis je te vois un peu en train de galérer et c'est à ce moment-là que je me dis viens on va partager ça parce que sans toi je partais pas et j'ai pu rendre déjà si t'as quelque chose à manger ça serait bien ouais ouais c'est ça c'était la première fois que tu m'as vu ça a été déjà si vous avez quelque chose à me proposer monsieur ça serait parfait c'est un peu ça et donc du coup tu conchoues j'apprends potentiellement peut-être c'était le jour où t'es parti tu vois alors t'étais pas peut-être en mode de roche parce que peut-être tu te rappelles pas pourquoi t'es parti tu vois que j'étais blessé à la tête je devais avoir un une petite blessure ouais et puis et puis donc du coup t'es qui t'habites où tout ça tu te rappelles de ton nom tu sais pas où t'habites donc du coup je te dis bon allez vas-y viens toi on t'a filé ça y est j'ai mon perso John Do ah enfin je me demandais quand même quand est-ce ça allait venir John Do John Do ok moi je suis parti sur genre Velocity mais on m'appelle Vélo d'accord excellent enfin je me dis pourquoi pas après c'était carrément parce qu'à la base je pensais prendre aussi un petit jeune et puis toi je vais t'appeler Babyface pendant un petit moment Babyface avant d'accepter de t'appeler autrement tu vois par rapport au film mais c'est toi qui pilote à la place de moi et John Do t'es né en 1er janvier ou pas oui je suis né en 1er janvier exactement à 1h11 à 1h11 parfait ou à 11h11 ou à 11h11 ça marche aussi ça marche ok 11h11 on prend et là du coup toi Kilian quel serait-il lien avec les autres membres du groupe avec Léonès je m'interroge parce que Babyface bon c'est pas le truc donc vous vous vivez dans quel quartier de la cité ça a mis la question bon là où je peux là où on peut être inaperçu enfin pour moi en tout cas ça dépend combien de temps on est après combien après les événements tu veux dire après que tu sois parti de ta ouais combien de temps tu veux qu'on qu'on fasse par rapport à à ce que tu as prévu on va dire j'aurais en prévue spécial on va dire peut-être un peu après les événements de Edge Runner d'accord bon bah écoute on va dire que ça fait moins d'un mois je suis tout nouveau dans la rue c'est à dire je connais la base pour pas faire de bourdes mais je peux faire des bourdes encore même encore d'accord bah sinon ce qu'on peut ce qu'on peut dire du coup toi si t'es une sorte de Léon c'est vrai que c'est pas évident non mais si je pense que j'ai cassé j'ai cassé des bagnoles t'as du en fait toi ton j'étais ton ton trophée en fait à un moment donné ça peut être ça mais il s'avère que je gagne la course j'arrive à rembourser mon dû et puis c'est comme ça qu'on se rencontre tu vois ou quelque chose comme ça genre vraiment c'était on the edge tu vois ça peut être ça ça peut être dans une situation d'opposition ou ça peut être même dans une situation d'allié où j'avais besoin d'un pilote hors pair pour justement trouver un un de tes collègues pilotes qui fait des des races nocturnes sur ces immenses autoroutes qui sont jamais désertes et j'avais besoin de toi pour pouvoir l'appréhender en flagrant délit ouais pas mal pas très bien et du coup notre ami Babyface parce que moi aussi j'ai pris ce nom pourquoi Babyface non moi c'est John Doe c'est plus classe que Babyface il a dû injecter un liquide du type nitrogène néonitrogène on va l'appeler comme ça dans ton véhicule pour pouvoir rattraper notre cible selon mes calculs ça passe je sais pas ce que tu l'as mis dans ce véhicule mais j'adore ouais 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 c'est pas mal c'est pas mal donc du coup on a réussi en fait un peu par coup de bol de faire une mission ensemble et ça a fonctionné en fait un espèce de premier run et puis du coup comme on s'est tous retrouvés indemnes alors qu'on est allé à une vitesse bien supérieure à ce que peut supporter ce véhicule on allait finir dans un bar et ça alliait si ce n'est une amitié un respect mutuel si du coup en fait ça serait toi qui serait plus en contact avec des employeurs potentiellement ouais c'est ça ouais c'est toi qui serait le plus le plus à même on a les plus en tout cas on a les premières missions avant que potentiellement se fasse on a tous nos contacts mais effectivement si vous cherchez un boulot j'ai toujours des choses qui traînent c'est jamais très valorisant mais en tout cas ça peut rajouter des crédits c'est des crédits qui est la monnaie des crédits très bien alors dans le jeu The Sprawl on appelle ça de la cred parce que ça va être deux choses ça va représenter à la fois votre crédibilité et votre votre monnaie sinon vraiment la monnaie dans l'univers on va dire de cyberpunk c'est des eddies et des eddies ouais ok ok parfait je suis en train de lire le tech en effet c'est rigolo alors il faut savoir effectivement qu'on a tous un petit livret avec les les livrets de personnages ça nous permet de voir ce qu'on va faire bah du coup ça serait ce véhicule là en fait qui serait mon véhicule de base c'est ce véhicule qu'on a utilisé pour la première mission et qui a réussi à supporter aussi étonnamment que possible ce boost que Babyface nous a nous a concocté et et puis donc du coup je vais sans doute partir là-dessus en mode ça fait waouh déjà il nous a fait survivre le véhicule j'entends il a il a fait qu'on n'est pas morts tous et et puis et puis du coup ça va devenir un peu mon véhicule principal donc ça sera une voiture sans doute une voiture 4 places et puis je réfléchirai un peu après quand on sera là-dessus mais je pense que je partirai là-dessus moi je pense surtout que tu es très inquiet quand tu me vois des fois parler à ta voiture bah en fait non je pense pas que je suis inquiet je pense que j'aime bien ça je vois presque une relation parentale entre toi et moi tu vois je veux dire comme quoi toi une branque et moi je l'éduque un peu et puis voilà ça se passe bien tu vois clairement clairement donc donc par contre évidemment quand ça plante c'est aussi de ta faute très certainement donc du coup c'est pas seulement comment je conduis normalement je vais pas me remettre en question non plus mais mais par contre ouais qu'est-ce tu l'as fait qu'est-ce tu l'as fait là elle tourne moins à gauche que d'habitude elle tire sur la droite ah t'as encore fait les babyface tu sais pas lui parler c'est pas comme ça que ça fonctionne avec elle elle faut passer en seconde en douceur et ensuite la troisième un peu plus rusquement ça anime toujours le couple vas-y à fond yes yes ouais ça ça peut le faire ça ça peut le faire du coup du coup du coup la partie suivante donc ça va être d'assigner ses stats donc ici je vais vous laisser prendre un peu donc vous voyez tous votre fiche de personnage normalement attends est-ce que je vois non moi je vois rien ah si 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 je l'ai donc vous avez plusieurs stats il y a crans il y a pro il y a chair esprit style et sainte alors pop 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 où est-ce que j'ai normalement donc par exemple donc crans pour dire un peu à quoi ça presse ça va être tout ce qui va être par exemple agir sous pression quand tu agis contre le danger face au danger pré-éviter un danger etc ça va par exemple être du cran alors pour pro ça va être obtenir un job évaluer montrer les dents chair je pense que ça va être pour voilà employer la manière forte ça va être acquérir une concession funéraire donc ça c'est quand on essaye de ne pas mourir il y a pop pop esprit alors esprit ça va être plus pour effectuer des recherches pour qu'est-ce qu'il y a d'autre principalement c'est ça compromettre la sécurité donc ça ça va plus être pour les netrunners il donc je crois que c'est pour baratiner ce genre de choses battre le pavé en tout cas pour trouver des choses baratiner c'est ça et synthétique en fait ce n'est pas repris dans ce n'est pas une stat qui est utilisé directement c'est en réalité quelque chose qu'on utilisera quand vous utiliserez vos implants par exemple si vous faites vous mettez des implants par exemple des bras renforcés en titane et bien si vous les utilisez pour la bagarre vous utiliserez synthétique au lieu de chair donc voilà ou alors si vous avez des yeux robotiques augmentés vous pouvez les utiliser à la place de peut-être effectuer une recherche donc ça ça pourra dépendre du coup parfois le synthétique en fonction de quelle partie synthétique vous utilisez ça modifiera donc le jet que vous utiliserez moi c'est fait vous regardez tu veux que je te le dise ou non dis le parce que comme je ne peux pas le montrer moi je te le dis alors John Doe est le suivant donc il a un en cran quand même il a eu très peur mais il a eu enfin voilà quoi il est il sait maintenant il a connu le pire maintenant ça va il a moins un en pro comme je vous ai dit voilà je viens d'arriver coucou monsieur gaffe c'est moi il a zéro en chair je ne vois pas être le 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 plus costaud ça peut évoluer j'hésite entre mettre un zéro en cran et un en chair j'hésite entre les deux en fait deux en esprit comme je vous dis c'est un un petit génie qui a réussi dans la vie qui s'y connait zéro en style voilà il ne connait pas la rue battre le pavé c'est pas son truc les gens mentent bon bah ok mais des fois il sait quand même s'habiller c'est pour ça que je n'ai pas mis moins un il sait quand même il sait quand même s'adapter à à l'environnement en termes d'habits pour lui c'est ça mais battre le pavé c'est pas son truc et il a un enceinte c'est de la technologie quoi donc c'est un minimum très bien merci le suivant ben popop Kylian ouais alors je suis je suis dessus justement alors j'y vais et donc on va commencer par son son attribut le plus fort sa caractéristique son stat sa stat excusez-moi le terme technique c'est stat c'est l'esprit il recherche il trouve plus de il sait battre le pavé il sait baratiner il sait il sait il sait gérer les situations avec aplomb et présence 1 en style il a du cran Léonès il est calme il est concentré imperturbable 1 en cran pour le reste son pro et sa chair 0 classique on va dire et par contre il n'est pas c'est pas un spécialiste il sait utiliser la technologie mais son synth sera à moins 1 d'accord je te regarde déçu 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 il va falloir de chromer il va falloir de chromer et bien très bien merci et maintenant à des spots moi je pense comme quoi pour aller à cette vitesse il faut avoir du cran du coup je me mettrai un 2 en cran après le style c'est important donc du coup un en style tu es sur ta fiche ici je suis est-ce que je suis en train de l'éclairer je suis en train de l'éclairer sur du papier mais je te la mets volontiers sur la fiche directement si tu veux comme ça tu es tout de suite sur ta fiche si tu n'y vois pas d'inconvénient aucun problème je suis en train de repliquer donc le style 1 et puis la sainte 1 aussi parce que mine de rien je me rends compte comme quoi il faut même déjà pour le parcours que je faisais avant que je faisais avant de commencer à conduire je me suis quand même un petit peu amélioré je suis peut-être quelques enfin si c'est si c'est ok ou bien des muscles histoire d'être un peu plus tendu ou si je ne l'ai pas fait j'ai l'intention de le faire donc du coup c'est clairement les augmentations sont quelque chose qui sont importants pour moi après pro et share à zéro et puis le minimum c'est l'esprit parce que bon il ne faut pas en avoir quand tu décides d'aller à cette vitesse il vaut mieux essayer d'oublier les conséquences de tes actes très bien merci beaucoup excellent tout ça et bien du coup je propose qu'on reste sur toi des spots comme ça on va partir sur choisir sa cybernétique parce que du coup tu parlais justement du synthétique alors choisir sa cybernétique tac 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 pour le pilote donc il y a sur ton livret il me semble des listes mais il y en a d'autres dans le livre donc à toi de me dire oui alors du coup ce que je vois c'est déjà pourquoi j'ai fait ça et ensuite tu as interface neuronale avec un module de contrôle à distance est-ce que ça c'est genre considéré comme de base oui c'est ça ça c'est ce que tu ça c'est un acquis avant même de choisir très bien donc du coup je peux quand même connecter à mon véhicule nickel oui électronique piratée très bien alors les deux étiquettes que je mettrai dessus je pense multitâche je te laisse les ajouter aussi ainsi ça ne te dérange pas sur ta fiche comme ça j'ai une partie cyber je vais le faire et puis on se partition inaccessible parce que je me dis comme quoi avoir une certaine forme de sécurité histoire de pas trop pirater son véhicule avant de partir ce serait pas si mal donc si on pirate mon véhicule on peut pas trop rentrer dans mon cerveau donc on va dire partition inaccessible très bien et après pour les pour pourquoi tu as été une partie de ton corps et l'as-tu remplacé par de l'électronique donc comment as-tu les moyens de te l'offrir moi je serais parti vraiment sur sur des prothèses au niveau des jambes principalement j'ai pas encore gagné assez d'argent pour pouvoir faire de la ça sera quelque chose que j'ai l'intention de faire mais c'est pas encore le cas mais pour le parcours c'était le premier truc que j'ai pu faire et ça serait en fait au niveau bah on va dire mollet jusqu'au pied où j'étais assez assez content de pouvoir en fait les enlever et et pouvoir sauter un peu plus loin ne pas enfin surtout sauter depuis un peu plus haut ça veut dire que s'il fallait que je tombe ce qui m'arrivait quand même de temps en temps bah que j'arrivais à peu près à amortir la chute sur le reste du corps bien que forcément les genoux et les cuisses prendraient un peu mais mais moins et comment je me laisse plus au fer j'ai économisé j'ai quelqu'un d'autre à payer où j'ai fait un coup de pute c'est tentant mais non je pense comme quoi j'ai économisé pour le truc et je dirais que du coup je vais rajouter une petite étiquette défaillant d'accord ça marche mais ça marche pas tout le temps c'est ça t'as raison de cette amitié avec babyface ouais 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 c'est ça pourrait peut-être m'aider à améliorer ce point ok défaillant très bien excellent euh je t'ai mis enfin tu as les si tu veux donc exactement les infos que que font donc tes jambes cybernétiques je les ai mis dans le chat de la partie et aussi donc un extrait sur le chat du twitch mais je pouvais pas copier-coller l'entièreté donc voilà si tu veux comme ça quand tu l'ajouteras t'as t'as des explications de quand est-ce que tu peux les utiliser dans telle les utiliser dans telle ou telle manœuvre ok super merci très bien et bah du coup allez monte cristo allez c'est parti donc john doe alias adult face enfin bon baby face ok john doe lui j'hésite entre deux choses alors les bras cybernétiques avec outils intégrés ou alors justement combler une petite lacune de notre petit groupe et qui est pas illogique qu'il en ait aussi c'est à dire j'ai le droit aux interfaces neurales donc la tienne ou celle des stockages de données c'est celle des hackers donc ça pourrait être pas mal aussi point de vue on va dire facilité pour pour pirater certaines choses mais j'avoue que le bras cybernétique avec outils intégrés me tente énormément allez je vais je vais me laisser aller vers le bras cybernétique ok alors mais alors pour ma part le bras cybernétique il est superbe mais je en fait il est super beau il est magnifique on pourrait on pourrait enfin ça ferait baver tout le monde en termes de réalisation sublime et tout mais en gros il y a marqué en gros dessus made in militech genre c'est si on le voit on sait que on sait qu'il m'appartient pas en fait que je l'ai eu par la corpo de laquelle je me suis enfui et donc j'ai plutôt tendance à le cacher et pas le mettre en avant d'accord du coup je te suggérerais comme étiquette d'ajouter dessus donc peut-être endetté sur oui endetté entre parenthèses militech ouais ouais ça me va très très bien et du coup j'en profite pour rajouter peut-être un petit compteur sur militech parce qu'en plus d'être parti de chez eux et d'avoir fait partie de leur groupe tu es aussi parti avec du matos donc je pense que ça pourrait faire une bonne raison pour que bah ouais écoutez si ça crée un peu un petit groupe tranquille allez soyons fous on va se calmer c'est parfait c'est parfait est-ce que tu ça va pour ajouter sur ta fiche ou tu as des questions oui c'est aucun problème ok d'accord donc voilà donc tu peux ajouter les trucs donc t'en avais t'avais aussi donc droit entre d'autres petites choses donc est-ce que tu oui je peux prendre de la par la suite je pourrais avoir des choix supplémentaires qui pourront être ajoutés en fait ce que j'aimerais en fait avec l'XP qu'on pourrait voir c'est qu'il y ait des petits mystères dans ce bras sait-on jamais yes ça marche alors du coup du coup du coup bah Kylian à toi alors moi je suis en ligne et donc j'ai j'ai droit à 5 possibilités je vais prendre les yeux cybernétiques si je me trompe pas t'es un vodka t'es t'es oui oui tu me laisses et pourquoi parce que moi je suis pas un gros saint la technologie bon c'est bien mais et en fait tout à l'heure j'ai dit quand je l'escrivais que j'avais quelque chose derrière la tête c'est un espèce de microprocesseur qui va activer ses yeux cybernétiques c'est prothétique c'est à dire que c'est une prothèse c'est pas moi qui ai vraiment voulu c'est médical parce qu'un jour où j'étais dans les bras d'une femme son mari est rentré et il a été assez énervé d'un coup de tesson de bouteille qui m'a lancé au visage j'ai perdu un oeil c'est extrêmement douloureux et je voilà donc j'ai économisé pour le payer je choisis une étiquette à appliquer donc je mets plus douloureux je sais pas trop à quoi ça correspond mais tu me diras plus tard et donc c'est des yeux cybernétiques qui sont alors j'en ai profité bien entendu pour gonfler un peu au delà de ma vue nord classique j'ai une j'ai une capacité de zoom je peux zoomer d'accord voilà si ça te va bien sûr parfait c'est parfait et alors pour qu'il y ait des étiquettes ce qu'il y a dessus c'est des choses en fait qui peuvent être déclenchées on va dire pour la fiction entre autres quand il y a par exemple sur un lancé de dé un 6-1 ou une réussite avec un prix à payer ça peut être des choses que du coup moi je peux utiliser en tant que meneur pour ajouter et faire en sorte que ce soit un peu personnalisé en fonction de vos choix ok et relancer la narration on le met dans dans la description cybernétique tous ces notes là alors comment on l'a récupéré pourquoi etc oui c'est ça t'as le nom ensuite t'as la note voilà tu te fais plaisir ça marche c'est ça et bien écoute comme on est sur toi je propose qu'on reste un instant pour ton équipement donc tu peux choisir deux armes parmi la liste suivante ouais exactement et deux options et deux options donc choisir deux armes c'est pas un univers bourrin les armes qu'on nous propose de base sont des revolvers de gros calibre des tasers de points des fusils de précision donc je pense qu'on est on est bien je vais aller sur le soft par rapport à moi le soft ouais j'imagine donc moi je prends un taser de points ça me paraît très logique puisque ma mission n'est pas forcément de neutraliser de manière définitive les personnes que je dois récupérer et puis parfois il faut les réveiller un peu donc un taser de points me paraît bien et puis je vais quand même avoir parce que de temps en temps il y a besoin un revolver de gros calibre c'est très bruyant c'est plus pour faire peur qu'autre chose quand on tire en l'air pour dans des certaines situations donc ça c'est les deux armes et ensuite j'ai deux options à choisir parmi on est plutôt sur la protection vêtements renforcés une voiture une berline des trauma patch ou des lunettes ou des jumelles mais alors comme j'ai déjà les yeux je vais éviter les lunettes et donc je vais prendre un gilet de protection et un trauma patch qui permet d'administrer les premiers soins aux personnages blessés jusqu'à 21h pas après parce que donc vos points de vie donc pour faire juste du coup comme on en parle un petit point là dessus votre vos PV en fait ce sont également une horloge donc qui commence à 12h et qui va jusque minuit et donc plus ça va avancer dans les dégâts donc 12h tout va bien 15h on a un petit bobo 18h aussi et à partir du coup une fois qu'on a passé 21h alors là on est dans les blessures sérieuses qui ne peuvent pas être guéries avec des premiers soins là c'est l'hôpital si on veut que ce soit guéri donc ouais 22h 23h et je pense que je devrais vérifier mais on a même un malus à ce moment là un moins 1 sur les jets faudra que je regarde mais donc voilà c'est du sérieux donc c'est un jeu qui est assez létal parce que voilà imaginons ici que tu te prendrais donc un coup de flingue sans gilet on avance directement à 3 donc 15h 18h 21h donc un coup de gros calibre sans gilet c'est déjà une blessure qui est quand même pas négligeable en fait 2 balles c'est le cimetière il est minuit il est minuit donc ouais sortir couvert c'est important très bien merci je propose qu'on redescende du coup c'est monte cristo il n'y a pas de soucis alors quand je disais que c'était soft pour toi moi j'ai le droit je dois en choisir 2 parmi pistolet de poche ça c'est la bonne nouvelle ensuite on passe à fusil d'assaut ensuite on passe à grenade à fragmentation et à grenade à gaz donc je pense que je vais prendre ça serait marrant que BabySize il a un fusil d'assaut quand même on l'attend on l'attend je vais je vais prendre le pistolet de poche et je vais prendre le fusil d'assaut je vais prendre les deux ok vous ne m'aurait pas vivant vous ne m'aurait pas vivant etc à toi des spots yes alors du coup moi je peux choisir une seule arme parmi la petite liste donc du coup fusil de combat aucun intérêt une machette je me vois vraiment pas avec une machette donc je dirais j'ai un pistolet mais en mode voilà tout le monde un pistolet dans le milieu donc j'ai un pistolet et puis une option parmi la liste suivante donc un gilet de protection une combinaison de cuir synthétique ou un trauma patch je pense que pour le style j'ai clairement ma petite combinaison de cuir synthétique ouais ouais je suis d'accord ah bien bien ah ouais donc n'oubliez pas il y a marqué aussi vous démarrez avec tatata de cred donc n'hésitez pas à ajouter ah oui tiens je t'ai pas dit il y avait les options aussi que j'ai pas fait notre monnaie ouais il y a les options mais du coup ben on va toujours comme on est sur des spots j'ai une toute dernière chose encore à faire c'est mon véhicule en fait c'est également un équipement c'est le véhicule gâblé personnel comme décrit ici dessus alors le véhicule alors je sais pas si on le fait maintenant parce que c'est un truc c'est un truc aussi long que cybernétique par exemple donc comme choisir un châssis donc j'avais dit que c'était une voiture donc ça sera une voiture enfin je vais juste les souligner comme ça je les retranscris après dans le VTT c'est une voiture choisir un modèle de course de plaisir alors c'est clairement de course c'est pas de plaisance c'est pas de passager on va dire comme quoi il y a moyen de vous mettre dedans mais vous n'êtes pas confortable de fret militaire de luxe civil urbain de transpondant dans ces deux courses choisir un profil donc ça va être quelque chose avec de la puissance un aspect des défauts et de l'armure déjà ça va être de l'armure à zéro ça n'a aucun sens ouais ouais c'est clair c'est puissance 2 aspect 2 défaut 1 et puis 0 armure donc ça sera la deuxième ligne pour chaque point de puissance choisissez un avantage ou deux avantages donc et j'ai un si j'ai une puissance de 2 j'ai un système d'armement peut lui être adjoint est-ce qu'il l'a déjà on va peut-être le véhicule militaire peut être non c'est pas un véhicule militaire donc du coup pour un avantage rapide silencieux robuste agressif immense tout terrain nerveux fiable oh là là j'ai tellement aucune idée je vais je vais pas prendre du temps maintenant je vais réfléchir à ça pendant pendant qu'on discute pendant que j'aurai 5 minutes et puis je vais compléter je vais vous décrire le véhicule tout à l'heure comme ça comme ça on avance d'accord pas de problème ben du coup pour pouvoir monter peut-être à monte cristo alors comme ça ça te laisse en plus d'autres équipements en effet les options donc j'avais le choix pour que le chat soit au courant entre un gilet de protection des vêtements renforcés des jumelles qu'on peut augmenter un fourgon ou un camion auquel on peut mettre des trucs mais pas autant que des spots un trauma patch et un relais de communication donc j'ai pris le relais de communication et un gilet de protection ma foi sans sortir vivre et des vêtements renforcés voilà je vais essayer de survivre en fait voilà j'ai appris j'étais coursé je me suis équipé c'est ça excellent et bien comme on est toujours sur toi du coup je propose que tu choisisses également tes manœuvres alors les manœuvres je peux en décrire déjà directement j'en ai trois la première où j'ai pas le choix il faut que je la prenne donc j'ai bidouilleur je peux identifier et examiner une technologie compliquée ou innovante avec en lien avec ta sphère d'expertise et modifier toute technologie toute technologie avec laquelle tu es familier quand tu essayes de modifier un composant technologique dit au maître de cérémonie ce que tu veux faire et mettez-vous d'accord sur les étiquettes ou effets mécaniques de cette modification le maître de cérémonie te dira alors quelles sont les conditions et termes temps outils pièces est-ce que j'ai besoin d'aide de contact ou recherche complémentaire ça c'est bidouilleur donc je l'ai automatiquement ensuite j'ai brique à brac après avoir reçu une mission tu peux fouiller dans ton fatras de pièces et de composants pour y trouver de l'équipement qui peut se révéler utile pour la mission en cours lance esprit alors sur du 10 plus je gagne 3 matos correspondant à ma ou mes sphères d'expertise 7 à 9 un matos en dessous rien et enfin ce sera de l'équipement donc ça c'est parce que le jeu comme il se met je me permets de t'interrompre la part belle à la narration ça pourrait après ça te dire j'ai tel matos qui se justifie dans la fiction suite à l'action que je viens de faire et donc par exemple ça pourrait être je sais pas moi une scie laser qui permet de percer du métal en titane parce que votre mission c'est de percer un coffre de banque ou ce genre de choses donc voilà il y a un petit côté le jeu d'ailleurs ne le cache pas qui s'inspire de John Harper Forge in the Dark ah oui oui où tu choisis Blade où tu choisis déjà Blade in the Dark voilà c'est ça et où il y a aussi le système de clock est directement inspiré de ça et c'est pour ça qu'ils l'ont gardé pour les dégâts d'ailleurs parce que j'ai vu ta question Kylian dans le chat c'était pour avoir une côté quelque chose d'uniforme on va dire parce que plus le danger va avancer dans les menaces dans l'investigation plus on va avancer l'heure de l'horloge et du coup ils ont gardé le même système pour les dégâts au niveau des PJ enfin des points de vie c'est un système d'horloge parce que c'est aussi une façon de se représenter différemment les dégâts quand on perd deux points de vie c'est un peu genre matériel c'est quelque chose de quantifiable qui dit du coup comme c'est une horloge on va dire c'est un degré d'inaptitude qui monte donc ça va permettre de plus s'imaginer finalement la blessure qu'on a que de se référer à des points de vie perdus voilà ok bah écoute merci Monte Cristo du coup ben tout au top au niveau du choix dans tes livrets donc tu as tu as le droit donc débuter avec une ou deux manœuvres certaines manœuvres peuvent nécessiter de définir des détails fonctionnels de plus chaque livret permet de choisir parmi un certain nombre de manœuvres additionnelles choisissez lesquelles votre personnage maîtrise donc toi tu peux choisir une manœuvre de plus oui alors c'est en fait c'est mon expertise tout à l'heure tu sais quand je dis bidouilleur c'est par rapport à l'expertise alors je peux être expert armurier je peux être expert artificier alors armurier c'est bon pour les armes expert artificier c'est chimie et explosif cybernéticien c'est cybernétique et biomodification par rapport à l'idée de despot en intro ça peut être pas mal électronicien électronique et en informatique mécano je peux être expert en construction entretien et maniement des véhicules et drones je sens qu'il y en a un qui va me pousser à faire expert mécano ou je peux être médecin expert en médecine pharmaceutique là il faut que je réfléchisse ça servira jamais je vais réfléchir je vais réfléchir parce qu'il y en a plein qui me tendent c'est vraiment terrible après voilà ne vous sentez pas dans l'obligation de choisir maintenant votre manoeuvre si vous voilà entre maintenant et la prochaine partie si vous voulez prendre le temps de les lire il n'y a vraiment aucun souci toi du coup Kilian est-ce que tu avais déjà une idée bien sûr moi j'ai choisi déjà donc j'ai deux manoeuvres de base qui sont accessibles il y en a une qui s'appelle mais c'est bien sûr je suis passé maître pour faire le lien entre des événements en apparence déconnecté voilà donc c'est un avantage quelque part une manoeuvre et j'ai une deuxième qui est toujours à l'écoute j'ai le chic pour délier les langues et obtenir des informations et ça permet d'effectuer une recherche pour collecter des informations ça c'est les deux on va dire gracieusement offertes par le système des jeux ensuite j'ai le choix entre deux autres il y en a une qui s'appelle Salra j'aime beaucoup mais je ne vais pas la prendre et donc je vais prendre une qui s'appelle le le sens de l'observation donc je suis passé maître dans l'art de suivre les gens et de surveiller des lieux quand je surveille un individu ou un lieu je gagne entre crochet info et effectue un évalué et donc j'imagine que je gagne une info c'est ça docteur Vodka c'est ça donc par exemple imaginons que tu enquêtes sur les habitudes d'un 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 membre d'une corpo que tu devrais enlever et bien avant en fait chaque mission donc il y a deux parties il y a la phase investigation et la phase action la phase investigation c'est celle où vous allez entre guillemets battre du pavé faire des recherches pour gagner du matos des infos les échecs peuvent plus vous allez préparer longtemps plus ça va monter un petit peu l'horloge d'investigation qui vont faire que plus vous vous renseignez sur une scie plus la scie a potentiellement des chances de savoir qu'elle est recherchée mais en même temps plus vous serez préparé donc c'est toujours un petit peu un jeu d'équilibre et donc toi tu pourras gagner des infos supplémentaires voilà donc ça c'est ça s'appelle sens de l'observation et le deuxième c'est sous tous les angles au début de la phase d'action on gagne une info et un matos oh pas mal et donc là c'est cool parce que ça peut être du coup sous tous les angles comme c'est au début de la phase d'action l'info et le matos c'est des choses qu'on peut faire des flashbacks dire bah tiens en fait parce que je savais que telle personne serait là donc c'est ce qui est assez chouette ça permet un peu de voyager dans le temps c'est assez cool ok bah écoute despot si tu as déjà une idée je t'en prie yes alors pour les manoeuvres j'en ai deux obligatoires excusez-moi pour caisse je démarre avec un véhicule câblé donc ça c'est bon je l'ai construit donc je vous en parlerai tout à l'heure seconde pot c'est tu es connecté par le biais de ton interface neuronale à un véhicule câblé donc quand tu agis sous la pression j'ai des avantages quand tu empoignes la manière forte tant que ça avec mon véhicule il se passe des choses quand tu montres les dents ou quand tu aides ou interfère avec quelqu'un tant que je suis également avec mon véhicule il se passe des trucs sympas et si quelqu'un interfère avec toi ajoute un défaut à ton véhicule ajoute le défaut de ton véhicule à son jet en plus de ses liens ok ça je sais pas tout à fait ce que ça va faire mais en tout cas de façon générale c'est bien que je puisse communiquer avec les gens et qu'on soit au courant que ce véhicule est à moi et puis comme choix de manoeuvre je suis un peu embêté je pense comme quoi je vais rester assez roleplay et je vais dire que je suis casse-cou j'ai plusieurs plusieurs choix et puis casse-cou c'est quand tu conduis au devant du danger sans assurer tes arrières tu gagnes plus un d'armure mais si tu te subis au moins un dégâts je gagne un expérience et j'hésitais avec un putain d'as du volant ces mots sont lus quand tu conduis un véhicule câblé au beau milieu d'une situation sous haute tension lance 2D6 Pro et puis je gagnerai de la retenue pour essayer d'éviter des dangers et échapper à des choses je me dis comme quoi ça c'est typiquement quelque chose qui peut-être j'apprendrai ça sera peut-être mon premier truc que j'apprendrai si on gagne assez d'expérience mais pour apprendre il faut se jeter à l'eau et donc je me dirais comme quoi casse-cou c'est pas mal et puis opérateur drone c'est également quelque chose que je peux avoir je n'en ai aucune utilité aujourd'hui j'en aurai certainement une bientôt si je deviens si je deviens alors je te le dis si ça peut t'aider là dessus si je deviens expert et que je prends mes canaux je gagne opérateur drone du pilote ok donc est-ce que tu veux le prendre ou est-ce que ça t'arrange que je le prenne tu peux le prendre j'ai aucun problème avec ça non mais ce soir que je crie pas un trip tu vois ce que je veux dire non non aucun problème dans le sens où mon personnage avait l'intention de le jouer comme support clairement pour venir et partir de la mission et puis pendant la mission j'étais soit en mode support avec les drones soit en mode support en tant que scout avec ses connaissances du parcours c'est un peu les deux façons que je voyais comment je pouvais utiliser mon personnage pendant des missions on va dire un peu musclé et si tu prends drone je ferais plutôt le parcours mais j'ai mon backdoor par rapport à ça c'était mon idée en fait c'était un trip franchement si tu veux prendre opérateur drone tu me l'as dit il n'y a pas de problème en tout cas je le prends pas maintenant c'est certain donc je pense comme quoi on a le temps de voir venir le truc avec l'expérience et puis quand ça arrivera quand toi tu arrives également en fait ce qui se passe ce que je proposais parce que moi de base en fait je peux avoir deux expertises donc ce que je proposais c'était prendre mes canaux par rapport au background de toute façon je voulais faire un ingénieur et cybernéticien et bien sûr pas médecin histoire que je donne raison à Kylian que c'est utile bien sûr donc cybernéticien et mes canaux ouais c'est toi voilà ce qui fait que j'ai un deuxième implant cybernétique et c'est une interface de stockage de données que j'ai pris une interface neurale de stockage de données docteur vodka ok ça marche parfait hop 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 bah du coup pour enchaîner il y a donc dans le livre il propose de partir donc on arrive sur la fin donc de réfléchir à son historique et à ses contacts et ensuite de choisir ses directives donc je propose qu'on fasse peut-être les deux groupées par personne comme ça on boucle tout doucement cette chose et les directives parfois peuvent être justement liées peut-être à ses contacts à ses choses donc je sais bien qu'on a déjà un petit peu commencé à parler un peu de l'historique avant mais donc voilà c'est le moment d'ajouter d'ancrer votre personnage dans le monde parce que forcément vous n'êtes pas arrivé dans un endroit où vous ne connaissez personne vous avez déjà un peu des connaissances un peu comme vous l'avez déjà un petit peu fait avant finalement ne serait-ce que par exemple Yann qui nous parlait qu'il a été père qu'il est marié donc voilà du coup Despot comme c'était toi qui avais la parole je te propose de continuer pour clore ces deux points avec ton personnage alors tu disais c'était lien et contact excuse-moi je ne me rappelle plus exactement la différence des deux alors donc ça va être non attends donc à son historique et à ses contacts donc voilà l'historique c'est finalement un petit peu ce que tu as déjà expliqué background de ton personnage mais si tu as des choses à rajouter c'est le moment sinon ça pourra venir plus tard laisser des blancs c'est jamais un mal de toute façon et des contacts pour ancrer le personnage donc on va dire voilà des connaissances parce que j'imagine que ton personnage connaît un peu de monde tu n'es pas arrivé hier à Night City enfin je ne pense pas du coup non alors en fait moi je me verrais bien genre enfant de Night City et puis assez rapidement il a fallu que papa est parti ou est mort peu importe et puis ma maman n'amène pas assez de sous à la maison donc je me sens assez rapidement comme un gros boulet donc je pars de la maison j'essaye de me faire un peu alors je ne suis pas particulièrement malin ni rien mais j'ai 2-3 potos et avec ça on commence en fait à à à faire des pickpockets en fait là je suis très jeune à ce moment là on va dire 15 ans max et puis de fil en aiguille je me retrouve dans les quartiers un peu sombres où il y a du deal de drogue où il y a la prostitution c'est un peu mon lot de tous les jours et pour en sortir je me rends compte comme quoi ce que j'aime bien c'est sauter c'est courir c'est d'échapper déjà à ceux que je vole mais je ne suis pas si mauvais là-dedans donc on me dit tiens tu n'as pas envie de courir tu n'as pas envie de faire du parcours je commence à en faire je commence à faire des courses de ça et c'est un petit peu avec ça que je rentre dans le dans le dans le milieu on va dire des courses et je dirais qu'au niveau des liens ça serait ça pourrait être des liens liés soit à l'underground quoi que ce soit un macro ou bien un dealer qui qui pouvait peut-être me demander de faire de faire le mulet pour amener des cartons dont je n'avais aucune idée de ce qu'il était censé être dedans mais dont je soupçonnais quand même le contenu pour courir d'un endroit à l'autre de la ville et puis les amener rapidement sans me faire choper et puis peut-être des fixeurs de cette façon là aussi mais dans ce genre de milieu donc maintenant s'il faut mettre des noms c'est quoi des mi-face c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas nécessaire maintenant à toi de me dire je vais je vais y réfléchir mais ça serait de toute façon dans ce genre de milieu ça serait dans ce genre de contexte et puis je me rends compte comme quoi c'est pas vraiment mon truc j'en consomme pas enfin même même si ça m'arrive peut-être m'attire plus que ça pour l'instant et puis ce qui m'intéresse c'est vraiment la vitesse en fait c'est sauter c'est courir très bien j'allais juste te proposer peut-être un contact de plus à toi de me dire si t'acceptes est-ce que tu n'aurais pas peut-être un agent quelqu'un qui te servait de lien pour justement tes courses une sorte d'impresario qui te rancardait je me dis à qui tu aurais peut-être une relation un peu plus forte est-ce que tu me parlais que tu avais perdu ton père quand tu étais jeune est-ce que tu aurais peut-être quelqu'un une sorte de figure paternelle que tu aurais trouvé qui t'aurait peut-être finalement filé ta première caisse ce genre de choses ou est-ce que c'est pas trop je verrais presque un macro en fait comme figure paternelle en fait un gars qui s'est dit ça fait bon ben voilà ce petit a l'air d'être aussi déprimé que moi quand j'avais son âge et tout ça j'ai réussi à faire mon petit business ici je vais essayer de l'aider par contre au niveau de l'agent je me vois mal avoir un agent alors que je dois des thunes que je casse des caisses que je gagne de temps en temps tout ça et qu'il y ait un type qui soit suffisamment solide à moins que ce soit un vrai pote d'enfance mais comme il est pas dans le groupe j'avoue que j'aurais un peu du mal à justifier pourquoi il fait pas partie de nos groupes d'accord on peut très bien juste partir sur le macro la figure paternelle qui t'a aidé à l'époque c'est très bien c'est très bien et puis lui c'est un peu mon fixeur c'est un peu le type qui va me dire ça fait tu sais quoi j'ai entendu dire il y a deux clients qui veulent faire des courses à tel endroit ça te dirait d'y aller aussi tu peux essayer d'y aller machin et c'est lui qui me regardait par rapport aux premières courses et puis ok mais il commence à vieillir le type je le vois pas je le vois pas genre 35 ans bien comme moi je le vois plutôt oui c'est ça c'est ça d'accord et alors pour terminer avec toi au niveau de tes directives tu dois en choisir deux donc par exemple toi dans ta fiche de perso ils te proposent célèbres intimes rejetés et vengeurs alors les directives c'est quelque chose d'assez important à choisir maintenant parce que c'est des choses qui pourront donc vous donner des points d'expérience quand vous les quand vous les quand vous les respectez et que ça se met à l'opposé de la mission et que vous allez choisir à un moment de suivre plus votre directive que la mission ça vous fait gagner des points d'expérience et pour moi en tant que maître de cérémonie ça me donne des indications sur ce que vous voulez trouver dans l'histoire parce qu'en gros c'est un petit peu ce que votre personnage va suivre son mantra donc moi ça va être des choses je me dis ok si c'est ça qui veut c'est aussi des choses que je vais essayer moi d'amener dans la partie parce que vous trouvez ça intéressant donc voilà ça demande quand même d'y réfléchir un petit peu donc si tu sais maintenant je t'invite à le prendre sinon bah le seul qui me parle et même pas trop mal c'est la célébrité en fait donc le côté le côté intime je l'ai pas vraiment j'aurais voulu le mettre avec quelqu'un du groupe mais pas avec mon pseudo père qu'on va pas le voir forcément des masses rejeté je me sens pas partic ouais non non puisque j'étais pas dans une appartenance de quelque chose d'avant si ça serait pas l'appartenance familiale ou un truc comme ça je me vois mal vouloir chercher mon père ou des choses comme ça ça m'intéresse pas des masses vengeur j'ai eu ouais vengeur peut-être vis-à-vis quelqu'un qui aurait gagné mais je pense que je me vengerais déjà bien assez si j'étais plus célèbre que lui donc du coup après intime ça pourrait enfin si tu hésites mais à toi de me dire je te laisse mettre ça pourrait peut-être justement être monte cristo dans le sens où tu avais t'as développé une forte amitié si à un moment il devait en arriver que la mission ça commence à tirer dans tous les sens et tu pourrais très bien dans la fiction se dire tiens je le fais passer avant finalement le colis que je dois ramener je refuse que je voulais prendre le protecteur avec lui je vais prendre le protecteur avec ouais 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 un team un team avec avec babyface ça pourrait être cool ouais ok alors je vais faire le protecteur vis-à-vis de ta voiture elle va avoir un nom je vais pas encore se nommer mais elle va avoir un nom je dois aller filer un nom titine 2.0 titine tellement euh assez compliqué et bien du coup euh est-ce que tu as d'autres choses à ajouter non je pense que c'est tout bon bah excellent bah écoute voilà je pense que bah on est tout bon en effet euh bah du coup Kylian à toi et ensuite on terminera mon texte donc moi j'ai trois contacts le premier contact c'est tellement la plus importante c'est mon épouse Lizzie que je connais depuis pas mal d'années et nous avons eu progéniture l'un avec l'autre enfin elle pour moi enfin on se comprend et mais la progéniture n'est plus présente ok donc c'est Lizzie la deuxième le deuxième contact et le fixeur mon fixeur principal euh moi je l'appelle le vautour c'est son surnom on découvrira peut-être un jour pourquoi on ne le sait pas encore à moins que tu veuilles que je le décrive non c'est pas de problème on peut laisser des gens et euh le troisième contact je vais avoir besoin que Montecristo John Doe tu réponds à la question que j'ai mis sur le chat Roll20 c'est un agent de sécurité qui s'appelle Henry H et qui est un agent de sécurité un officier d'ailleurs peut-être de sécurité plus qu'un agent de sécurité de la corporation de Militech ok et c'est un contact donc c'est un contact positif c'est à dire que c'est quelqu'un que je connais bien d'accord et voilà je vais faire des bêtises avec alors tu ne sais pas forcément encore ensuite je commence à trembler c'est trop bon ah mais tu sais il faut il faut faire des liens ensuite nous avons deux directives à choisir parmi filial vengeur motivé compatissant moi je pense que j'ai j'ai quelque chose qui s'appelle filial et je fais passer les conseils de mon fixeur le vautour avant la mission voilà ça c'est le premier et le dernier qui va être complètement à l'inverse de ce que je peux être c'est compatissant quand tu fais passer ta compassion pour les plus faibles avant les intérêts de la mission je gagne en expérience et cela est peut-être lié au fait que ma progéniture a disparu très bien voilà et sur les on ne fait pas les liens encore entre nous on l'a déjà un peu fait ouais parfait ok très bien et bien merci et bien monte cristo alors 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 j'ai surtout réfléchi aux directives pour le moment on peut commencer par là si tu veux donc en effet c'est quand je découvre d'informations davantage d'informations sur ce qui m'est arrivé ce qui s'est passé c'est furteur je gagne de l'expérience dans ce cas là alors je voulais prendre protecteur mais pour le coup ça fait tellement duo moi je pense que je vais faire pour moi je suis encore un grand naïf et je suis protecteur c'est à dire que dès que j'apprécie une personne donc là pour l'instant on va dire les deux compagnons de de base dès que je les sens en danger je je fais passer leur survie avant avant la mission je tiens à préciser que cela englobe aussi le véhicule de le véhicule du vrai babyface il s'appelle K2K K2K ouais tu sais quand même que je peux prendre je peux prendre un gros semi-remorque qui me servirait de garage pour mettre ta voiture derrière et puis on ferait K2K c'est ça ouais ouais je vais le prendre d'ailleurs je vais le prendre à la place en matos je vais le prendre à la place de mes vêtements renforcés je m'expose pour ça j'ai un gros gros poids lourd et c'est toi qui le conduit par contre point de vue contact alors on en a combien de base j'ai pas vu excusez-moi il n'y a pas de vraiment des liens ou des contacts ici c'est des contacts donc c'est ce qui va te lier un petit peu avec le reste du monde de la ville quoi pour alors je vais être influencé aussi dans cette manga l'un de mes contacts en fait c'est une cuisinière qui fait des des gyozas alors ceux qui reconnaîtront un manga ou un animé particulier pourront dire une cuisinière qui fait des gyozas en fait je suis fan des gyozas et je vais tout le temps dans ce resto et il se trouve que enfin c'est pas une cuisinière ou un cuisinier c'est le le tenancier ou la tenancière du du resto de gyozas mais bon dans l'animé c'est une c'est dame et en fait elle connaît un petit peu les 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 je sais pas ah si je peux faire ça ça fait rien est-ce que je peux est-ce que tu m'autoriserais d'avoir un contact que je mets de côté et que je pourrais avoir en partie en flashback en fait tu vois je me souviens de mon passé je me souviens tiens que ou toi tu peux me l'imposer ça me dérange pas du tout non alors en plus ça il y a une mécanique une fois par session de jeu vous pouvez créer un contact et expliquer pourquoi vous l'aviez ça je veux dire vous pourrez de toute façon le faire mais moi j'aimerais te donner un de mes contacts que tu me fasses un peu de surprise c'est un petit défaut de PBTA c'est que des fois je trouve qu'on a pas trop de surprises moi j'ai envie que le docteur Vodka me fasse une surprise donc je te donne un de mes contacts et qui me reviendra un jour comme ça dans la tête j'avais une idée mais comme mon personnage est un peu je peux te l'envoyer en fait mon personnage je le sais pas j'aimerais une surprise j'aimerais savoir ce que tu ce que tu en penses en fait pas de problème on voit c'est vraiment un mystère c'est bizarre ça commence à me faire prépare toi j'ai oublié ah ouais ok j'aimerais développer un truc comme ça alors nous ne voyons pas ça marche ce qui se passe nous sommes dans la matrice moi tu veux pas tu me dis c'est trop cas non non c'est ça marche ça marche alors docteur Vodka vous le mettez pour les viewers mais nous on voit pas vous regardez pas on regarde pas ouais moi je regarde allez je le mets à gené pour les joueurs voilà et je regarde vous m'effacez ça s'ils tombent là dessus je suis fichu ils vont pas m'appeler Vodka c'est moi Bizarroïd vous allez obligatoirement le voir mais non t'inquiète je regarde pas tu sais bien que je regarde pas je suis une honnêteté irréprochable il réprochable je mets tout je mets tout je mets tout ce que j'ai envoyé voilà et mais moi je regarde pas c'est premier alors qu'est-ce qui doit être c'est à faire ils vont se foutre de moi dans le chat bah maintenant le taf est fait je pense choisir ses directives les liens on les a déjà fait un peu tout à l'heure donc entre vous donc voilà le taf est fait donc maintenant